Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sports sur TV78. L'émission à ne pas manquer si vous êtes un amoureux de sport local, c'est parti pour le sommaire. Rugby, la Fédération française à l'issue de son bureau fédéral a annoncé l'arrêt des saisons amateurs 2020-2021 en raison de la situation sanitaire en France, c'est un calendrier impossible à tenir. Nous recevrons dans ce magazine les clubs de Versailles et de plaisir. Golf, le nouveau président de la Fédération française Pascal Grisot sera avec nous dans quelques instants. Il reviendra sur les différents sujets yvelinois, nous parlerons notamment de l'Open de France et des JO de 2024, interview dans quelques instants. Automobiles, coup de projecteur sur un binôme yvelinois, Juliette et Axel vont participer à un rallye 100% électrique et 100% féminin. Le départ est programmé début mai, reportage à suivre. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV78. Mais avant de développer ces titres, on va parler à football. Le championnat de National 2 ne reprendra finalement pas dans l'immédiat. Acté le 18 février dernier avec un protocole strict, la reprise est décalée à une date ultérieure vu la situation sanitaire actuelle. C'est le ministère des Sports qui a annoncé cette information. Dans les Yvelines, les clubs de Poissy et de Versailles ne reprendront donc pas le chemin du rectangle vert. Les joueurs peuvent tout de même s'entraîner. Ils attendent désormais une nouvelle date pour la reprise du championnat. On va maintenant parler rugby. La décision est tombée. La Fédération française à l'issue de son bureau fédéral a annoncé l'arrêt des saisons amateurs 2020-2021 en raison de la situation sanitaire en France. C'est un calendrier impossible à tenir. La FFR a notamment décidé de figer les montées et les descentes pour tous les niveaux sauf dérogation obtenue du ministère en charge des sports. Ce sera donc une saison blanche pour tous les clubs yvelinois. Pour nous parler de cette décision, nous avons avec nous en plateau Sébastien Roncalli, directeur sportif de Plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons avec nous en visio Eric Tournier, président du Rugby Club de Versailles. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment avez-vous réagi à cette décision ? Sébastien déjà. Nous on a forcément été très déçus puisqu'on avait fait un très très bon début de saison. Donc forcément très frustré de l'arrêt. Bon maintenant on s'y attendait forcément puisque nous on a eu la chance de réaliser nos six matchs. Mais il y avait des équipes qui n'en avaient fait que quatre voire trois. Donc on savait que les problématiques étaient déjà lancées dès le début de saison. Donc on s'attendait effectivement à un arrêt qui s'est confirmé au bout de six matchs. Eric Tournier, votre réaction ? C'est un peu la même chose à Versailles. Très déçu parce que nous aussi on avait fait six matchs. Et on était sur des bons résultats puisqu'on était premier de poule. Mais en même temps pas du tout surpris. Parce qu'effectivement on s'y attendait avec ces contraintes sanitaires. Et on décalait tout le temps la reprise. Donc c'était réaliste d'annuler et de faire malheureusement une saison blanche. Est-ce qu'en septembre vous aviez imaginé cette situation, Eric Tournier ? Non, bien sûr que non. Puisqu'on avait fait en sorte d'avoir recruté, on avait mis en place tout un système au club avec des perspectives, des objectifs. On avait des nouveaux partenaires. On était vraiment dans un objectif d'une saison pleine abouti puisqu'on en sortait d'une demi-saison. Donc on espérait vraiment pouvoir faire une saison complète. Malheureusement assez vite interrompue. C'est bien dommage. Mais maintenant, on pense déjà à l'avenir. Les clubs ont été consultés ou pas du tout, Sébastien Ancali, dans cette décision ? Non. Pas du tout ? Non, pas du tout. Vous êtes déçu justement de ne pas avoir été peut-être questionné là-dessus ? Non, je pense qu'effectivement la décision ne nous appartenait pas. Je pense que c'était obligatoire d'en arriver à cette extrémité. Parce que de toute façon c'était impossible de continuer. Il y avait déjà trop de décalages en termes de match. C'est normal que ça arrive comme ça. Certains parlaient peut-être de saison transformée, hybride, avec une fin de saison un peu plus tardive. Oui, effectivement. C'était envisageable ? Il y a eu des propositions de pas mal d'entraîneurs, de pas mal de clubs, effectivement. Des propositions qui étaient envisageables. Mais bon, après à un moment donné, la coupure est tellement longue qu'il y a une grosse partie de réactualisation à faire au niveau des gars. Donc bon, il faut être cohérent aussi. Là, on est arrivé à un moment où il est trop tardif en termes de planning pour pouvoir caler un championnat. Et puis moi, on fait un challenge, des choses comme ça. Bon, je ne vois pas trop l'intérêt. C'était dangereux peut-être, Éric Tournier, peut-être de reprendre le championnat ? On en parlait à l'instant. La priorité, après bien sûr les conditions sanitaires, c'est la sécurité des joueurs. C'était impossible de pouvoir reprendre sur un calendrier standard le rugby. Il fallait minimum un mois et demi de reprise physique. Donc le calendrier ne pouvait pas tenir, c'est évident. Malheureusement, on est déçu, mais heureusement que cette décision a été prise. Alors maintenant, on nous propose effectivement éventuellement des petits tournois par-ci, par-là. Mais les compétiteurs amateurs, les joueurs, ce qu'ils voulaient, c'était faire surtout le championnat de France. Chaque fin de saison, c'est ça qui les motive. Là, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Donc non, nous, clairement, on se projette sur la saison prochaine. Dans quel état d'esprit, justement, sont les joueurs Sébastien Ancali ? Est-ce que vous avez senti des hommes abattus, peut-être, chez vous, à plaisir ? Oui, dans l'ensemble, oui. On a du mal à les faire venir au stade. Je rejoins le président de Versailles, il n'y a pas d'objectif. Donc c'est très, très compliqué de les motiver. Même si on a la chance, par rapport à d'autres clubs, par rapport à d'autres sports, de pouvoir pratiquer avec un protocole restreint. Mais on peut quand même pratiquer. Mais malgré ça, non, c'est très compliqué de les faire venir. Est-ce qu'on peut perdre certains joueurs, peut-être ? Des bons joueurs, on sait que les Evines, ce sont un peu une terre de formation avec des jeunes joueurs. Là, ils ne jouent pas, finalement, depuis un, voire deux ans. Est-ce que ça sera compliqué de les remettre à niveau ? Oui, je pense qu'il est possible qu'on ait un peu de perdition, effectivement. D'ailleurs, là, c'est un sujet sur lequel on se colle à relancer tous les mecs, parce qu'effectivement, on est un peu inquiet sur le sujet. Vous attendez une baisse du nombre de licenciés au club ? Oui, j'ai un peu peur de ça, oui, effectivement. Les mecs ont passé du temps un peu à faire autre chose. Donc, ils vont se poser aussi des questions. Ils peuvent choisir de faire autre chose pour le futur, effectivement. Président, en termes de sponsoring, est-ce que c'est grave également, peut-être, pour le rugby amateur ? Oui, je pense qu'on va avoir des conséquences, pas cette saison, mais la saison prochaine. Là, les partenaires ont maintenu leurs promesses de septembre, on les a pour cette saison. Mais il est bien évident que moi, j'ai déjà des retours en disant qu'on n'a pas de vivité, il ne se passe rien cette année. Donc, il va y avoir un impact sur la saison prochaine, j'en suis sûr, malheureusement. Certains clubs ont fermé, peut-être ? Je n'ai pas la vivité. Écoutez, moi, j'ai eu récemment au téléphone le président de la Ligue de France, qui me disait un peu la même chose. C'est-à-dire que, sur cette saison, les clubs se sentirent plutôt bien, parce qu'on a très peu de dépenses sur les prévisions. Donc, on a des partenaires qui nous ont soutenus dans cette période. Donc, pour la saison qui arrive, enfin, cette fin de saison, je veux dire, je pense que les clubs, financièrement, vont passer le cap. Par contre, pour la saison prochaine, ça va être effectivement compliqué. Est-ce que vous préparez déjà la saison prochaine, Sébastien Ancali ? Oui, oui, tout à fait, oui. Déjà, le Mercato, déjà, est lancé ? Oui, oui, déjà, oui. Et il y a des projets, c'est ça, qui vont se mettre en place ? Oui, alors, nous, au club, du coup, effectivement, on en a profité pour travailler sur un projet de centre d'entraînement labellisé, qui va être présenté très prochainement à la mairie, et on l'espère, à la région. Et en tout cas, dès septembre 2021, pour cette année, on ouvrira des académies, pour renforcer notre formation et pouvoir proposer aux jeunes une formation de qualité au club. Même question pour vous, est-ce que vous préparez déjà la saison prochaine, Éric Tournier ? Écoutez, nous, on l'a préparée depuis début janvier, parce que depuis janvier, on a envisagé vraiment, malheureusement, cette fin de saison. Donc là, on a bien avancé sur, effectivement, les seniors. On pense conclure, nous, fin avril, nos recrutements. Et puis, pour les autres catégories, bon, là, on a 90% de présence. Donc, tout va bien. On s'inquiète un peu pour les juniors. Mais voilà, on met en place également un suivi régulier. Les entraînements sont toujours là, pour toutes les catégories. Donc, je pense qu'on n'aura pas trop, nous, de pertes de licenciés. Donc, on se concentre vraiment, maintenant, sur la saison prochaine, sur tous les niveaux. Et pour l'instant, tous les feux sont verts à Versailles. Merci à tous les deux d'être intervenus dans cette émission pour parler de cet arrêt des championnats amateurs de rugby. Rendez-vous donc en septembre. On espère, cette fois-ci, que la saison ira à son terme. Bon courage à vous. Et puis, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Le National Golf Week, qui devait se dérouler du 1er au 3 avril, sur le golfe national de Saint-Quentin-en-Yves, a été officiellement décalé à l'année prochaine. L'événement devait accueillir des golfeurs français, un salon avec des produits du golfe, ainsi que des démonstrations. Un rendez-vous soutenu par la Fédération française de golfe pour promouvoir ce sport en France. On écoute l'un des organisateurs, Charles-Henri Bachelet. C'est une grande tristesse, car l'événement s'annonçait sous les meilleurs auspices. Il y avait une adhésion absolument incroyable des professionnels et des passionnés. Donc, évidemment, ça ne fait pas plaisir. Mais à un moment, il faut se confronter au principe de réalité et l'accepter. Voilà, c'était impossible, au vu des conditions sanitaires, de pouvoir tenir l'événement. Et donc, il n'était absolument pas responsable de vouloir rassembler la population qui allait drainer cet événement. On continue à parler golf avec un invité exceptionnel. Le nouveau président de la Fédération française de golf, Pascal Grisot, est avec nous dans cette émission via écran interposé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez 58 ans. Vous avez été élu en décembre dernier pour quatre années. Vos premiers mois aux commandes de la Fédération ont-ils été intenses ? Oui, ils ont été intenses parce qu'on a une actualité aussi qui est intense. On a rapidement, enfin, je crois que c'était le jour où j'ai été élu ou quelques jours après, le European Tour avait décidé de ne pas programmer l'Open de France au calendrier. Donc, il a fallu un mois d'intenses négociations. Ensuite, on a créé cette alliance. Vous savez que nous avons écrit au président de la République et au Premier ministre pour leur vanter les avantages des sports de plein air, dont évidemment le golf fait partie. On a décidé de se regrouper avec plusieurs autres fédérations, notamment la fédération de l'équitation, la fédération de la pêche, de la voile, de la chasse également. Donc, à cinq fédérations, nous avons écrit au président de la République pour lui demander que, malheureusement, s'il devait procéder à un nouveau confinement, d'épargner les sports de plein air parce que c'est avant tout une filière économique, mais aussi la possibilité pour tous les Français de continuer à pratiquer un sport de plein air pour lequel il n'y a pas de risque vis-à-vis de face au Covid. On n'est pas tous égaux face au Covid et face au risque du Covid. Et les sports de plein air, en tout cas, sont une soupape d'oxygène qu'il est permis de donner aux Français pour continuer à pratiquer leur sport et leurs loisirs. Donc, entre l'Open de France, entre la création de l'Alliance, de nombreux autres sujets, eh bien oui, l'actualité a été chargée. Vous travaillez déjà sur l'après-Covid-19 ? Oui, on travaille. D'abord, même si on peut reprendre, comme lors du premier confinement, aujourd'hui, on a la possibilité de pratiquer notre sport, mais pas encore les compétitions. Or, les golfeurs sont très attachés à leurs compétitions qui sont pour eux plus des animations de loisirs plutôt que des compétitions au sens strict du terme. Bien sûr, quand on parle de compétitions sportives, on évoque souvent ces grands rassemblements que sont les compétitions, notamment les compétitions de sport collectif. Au golf, les compétitions amateurs sont de toute façon des compétitions qui se jouent à huis clos, donc pas de spectateurs. Et les risques face au Covid sont extrêmement limités. Donc, ce qu'on demande à notre ministère de tutelle, mais également au Premier ministre, c'est de nous accorder la possibilité de reprendre ces compétitions amateurs qui sont des animations sportives pour lesquelles il n'y a pas de brassage supplémentaire, puisque aujourd'hui, rien ne m'empêche d'aller jouer dans le sud de la France pour faire une partie amicale. Or, quand on fait des compétitions, on s'aperçoit que, notamment grâce à l'organisation et au protocole sanitaire que met en place la Fédération, nous avons la possibilité de mettre des arbitres à disposition qui, eux, sont là pour veiller de la bonne application du protocole sanitaire. Donc, j'ai envie de dire que, lorsque l'on fait des compétitions de golf, on est plus protégé que quand on fait ces parties loisirs du week-end. Donc, on a demandé à notre ministère de bien vouloir nous laisser reprendre ces compétitions qui sont des animations qu'attendent tous les golfeurs passionnés. On va maintenant parler des différents dossiers qui concernent les Yvines. On a vu un petit peu plus tôt dans cette émission la National Golf Week est reportée à 2022, toujours au Golfe National de 51 Yvines. C'est une décision logique, selon vous ? Alors, c'est une décision logique qui a été prise en totale collaboration avec la préfecture et l'organisateur, Charles-Henri Bachelier, pour pouvoir avoir des positions très strictes comme celles que j'ai pu avoir tout à l'heure en vous parlant de la reprise des compétitions sportives. Il faut être aussi extrêmement prudent. Et aujourd'hui, je ne sais pas si le fait d'avoir un regroupement de 5 000 personnes, même si la majorité de la National Golf Week se passe en extérieur, mais en tout cas un regroupement de plus de 5 000 personnes par jour, est-ce que c'est raisonnable ou pas ? En tout cas, quand on a un doute, on préfère ne pas prendre de décisions qui pourraient mettre en danger les personnels qui participeront à cette National Golf Week ou les golfeurs qui souhaiteraient se déplacer au Golfe National. Donc, la décision que nous avons prise, c'est la décision du bon sens et la décision de la sécurité vis-à-vis de tous les publics qui pourraient se retrouver dans cette National Golf Week. Un autre dossier concerne les Yvines, c'est celui de l'Open de France de golf qui sera organisé du 6 au 9 mai au Golfe National de 50 ans, Yvines. Vous êtes satisfait sur ces dates ? Oui, et d'abord, on est satisfait que cet Open soit de nouveau programmé. Ça aurait été vécu comme une véritable injustice puisque de nombreuses Open se déroulent sur le continent européen, quelles que soient les conditions sanitaires, puisque aujourd'hui, en tout cas en France, les compétitions professionnelles peuvent être jouées à condition qu'elles puissent être jouées à huis clos. Et au Golfe National, il était parfaitement possible d'organiser un Open de France qui soit lui aussi à huis clos. J'espère que la situation évoluera et qu'on pourrait éventuellement accepter les spectateurs, mais pour l'instant, en tout cas, la position du ministère des Sports est celle de pouvoir organiser l'Open de France, mais de ne pas, par contre, pouvoir accepter de public. Ça nous va très bien parce que tout le monde peut comprendre qu'il y ait des contraintes liées à cette pandémie du Covid. Mais par contre, les licenciés n'auraient pas accepté qu'il ne puisse pas y avoir un Open de France programmé au Golfe National. Donc oui, je suis très heureux que notre Open puisse de nouveau trouver une date. Alors, la dotation ne sera pas énorme, 1,5 million d'euros environ. Est-ce que c'est une déception ? C'est faute de sponsors ? C'est ça ? Non, ce n'est pas faute de sponsors parce que le European Tour qui a la charge de l'organisation et la responsabilité de l'organisation en tant que promoteur s'est engagé, lui, à mettre à disposition des joueurs cette dotation de 1,5 million. Et 1,5 million, c'est la moyenne des dotations que vous retrouvez sur la totalité du European Tour cette année pour toutes les compétitions d'Europe continentale, mis à part les Rolex Series. Donc, la dotation est inférieure aux autres années, mais elle est tout à fait en ligne avec les dotations des autres Open dans les autres pays, malheureusement, suite au Covid. Est-ce que vous avez espoir que cette dotation augmente dans les prochaines années ? Alors oui, elle augmentera parce qu'on est en train de travailler avec le European Tour mais aussi le PGA Tour, donc en Europe et aux Etats-Unis, les deux grands organisateurs de compétitions internationales. Et on est en train de travailler avec eux sur le concept d'un tournoi qui serait beaucoup plus richement doté puisqu'on avoisinerait là les 10 millions de dollars. Mais en contrepartie, on a une garantie du champ de joueurs où, un peu comme dans un WGC, donc un tournoi mondial, on a la certitude d'avoir 60 des 70 meilleurs joueurs du monde. Il y a un autre dossier qui nous intéresse également dans les E-Leans, c'est celui des championnats du monde amateurs qui se dérouleront en 2022 et les Jeux Olympiques en 2024 également. Est-ce que ce sont deux événements sur lesquels vous comptez beaucoup à la Fédération française de golf ? Oui, parce que d'abord, c'est une chance de pouvoir recevoir des tournois de cette qualité. On a d'abord en 2022 les championnats du monde amateurs pour les garçons comme pour les filles qui se dérouleront sur deux parcours des Yvelines puisque une épreuve se déroulera. Si vous voulez, les championnats du monde, il y a tellement de joueurs, le champ est tellement important qu'il faut deux parcours pour pouvoir organiser ces championnats du monde. Donc les garçons et les filles joueront sur deux parcours différents qui seront le parcours du Golfe national, bien évidemment, mais aussi le parcours de Saint-Denis-la-Bretèche qui a lui aussi accueilli de très grands tournois comme le Trampé-Lancôme ou comme le Vivendi Trophy. Et les membres de Saint-Denis-la-Bretèche, et je les en remercie, nous ont mis à disposition leur parcours pour que le parcours de Saint-Denis-la-Bretèche fasse partie de la rotation de ces deux parcours des championnats du monde. Et c'est évidemment extrêmement important parce que très souvent, les championnats du monde sont l'antichambre du golfe professionnel et vous retrouvez dans ces championnats du monde amateurs les futurs meilleurs joueurs du monde. Ça a été le cas pour les Espagnols avec John Rahm et Jordan Spice aussi a joué ce tournoi. Tous les meilleurs joueurs du monde qui performent aujourd'hui sur les circuits professionnels ont joué ces championnats du monde. Donc c'est une grande chance pour la France de pouvoir accueillir ces championnats du monde. Et les Jeux Olympiques peuvent attirer peut-être un nouveau public, peut-être aussi ? Un nouveau public de golfe ? Écoutez, la Ryder Cup, on avait fixé une jauge à 55 000 spectateurs et on pensait que à l'époque, l'organisateur, le co-organisateur avec la Fédération Française de Golfe avait décidé de limiter le nombre de spectateurs à 55 000. On s'est aperçu pour tous ceux qui étaient présents pendant la Ryder Cup qu'on aurait parfaitement pu avoir un plus grand nombre de spectateurs et je le dis là pas forcément pour vous faire plaisir mais c'est parce que c'est la réalité. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yville avait fait un travail remarquable notamment pour nous aider au niveau du transport et on s'était aperçu qu'en toute fluidité on avait pu accueillir 55 000 spectateurs. Pour les Jeux Olympiques, la jauge sera une jauge à 30 000 spectateurs qu'on est quasiment certain de pouvoir remplir parce que les Jeux Olympiques accueillent un public qui est différent mais aussi un public qui est très intéressé pour pouvoir suivre ces épreuves où les meilleurs joueurs du monde vont participer. Dernière question très rapidement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces quatre prochaines années très rapidement ? Écoutez, il y a plein de choses à d'abord, mais pas simplement que pour le golf que cette pandémie s'arrête et qu'on puisse reprendre le chemin des golfs en toute sécurité et qu'on puisse jouer nos tournois avec des spectateurs puisque pour l'Open de France c'est tout de même dommage d'avoir la chance d'accueillir un si grand tournoi et que les spectateurs ne puissent pas être autorisés à se dérouler. Donc dans le monde, moi ce que je souhaite c'est que cette pandémie s'arrête est autrement pour la Fédération française de golf bien que cet engouement qu'il y a pour les sports de plein air puisse se continuer. Pour l'instant, la Fédération enregistre des chiffres qui sont bons parce que notre nombre de licenciés a augmenté sur les deux premiers mois par rapport aux chiffres que nous avions enregistrés l'année dernière qui étaient des chiffres records. Donc il y a un engouement pour les sports de plein air et j'espère que la Fédération va en profiter et qu'on aura aussi des joueurs et des joueuses françaises qui feront partie des meilleurs joueurs et joueuses mondiales. Aujourd'hui, on a un garçon qui fait partie des 30 meilleurs joueurs mondiales qui est Victor Perez et on a une fille, Céline Goutier qui fait partie des 60 meilleurs joueuses du monde. J'espère que très rapidement on aura plus de joueurs et plus de joueuses qui feront partie des 50 meilleurs joueurs du monde. C'est notre objectif. Merci à vous Pascal Grézeau. Merci à vous d'être intervenu dans cette émission. Je rappelle les dates du prochain Open de France de golf. Il sera organisé du 6 au 9 mai au Golfe national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une dernière information. Golf, c'est l'un des exploits du week-end. L'Yvelinois Antoine Rosner a réussi à remporter ce dimanche sa deuxième victoire sur le Tour européen au Qatar. Quatre mois après son succès à Dubaï, le golfeur de la Boulie à Versailles a réussi à s'imposer avec un putt de 20 mètres sur le dernier trou. 97e joueur mondial avant le début du tournoi, Antoine Rosner va devenir 62e cette semaine. Le sportif de 28 ans obtient également sa qualification pour les championnats du monde de match play à Austin aux Etats-Unis du 24 au 28 mars. En cyclisme, c'est finalement Maximilian Schachmann qui remporte le Paris-Nice 2021 pour la deuxième année consécutive. L'Allemand loin d'être favori au départ de cette édition le dimanche 7 mars depuis Saint-Cyr-Lécole a réussi à chipper lors de la dernière étape le maillot jaune dû au slovéne Primoz Roglic. Ce dernier a été victime d'une chute à 70 kilomètres de l'arrivée. Le Paris-Nice passera dans les Zivines au minimum jusqu'en 2025. On ne connaît pas encore les deux villes qui auront le privilège d'accueillir la course au soleil l'année prochaine. On va prendre maintenant la direction de Versailles. La ville va accueillir le 9 mars prochain le départ d'un premier rallye 100% électrique et 100% féminin parmi les participants. Un équipage yvelinois composé de deux collègues va prendre le départ de cette épreuve. Leur portrait des images de Patrick Jacques de Dixmude. Deux Yvelinois se lancent à l'aventure. Juliette, 48 ans originaire de Versailles et Axel, 39 ans de Verneuil-sur-Seine vont participer au premier rallye 100% électrique et 100% féminin. Le départ sera donné le 9 mai prochain depuis Versailles. Un projet inédit qui a séduit les participantes. Là, c'était vraiment l'occasion d'avoir un rallye en rupture, un rallye complètement différent où l'objectif, ce n'est pas un objectif de vitesse, mais il y a vraiment une notion d'environnement et de respect de l'environnement puisqu'en fait, il va falloir relier un point A à un point B en limitant l'énergie consommée au maximum. Pour réussir à parcourir l'ensemble des 800 kilomètres de cette course d'orientation, les deux aventurières comptent sur leur complémentarité. Elles travaillent ensemble chez l'entreprise yvelinoise VDcom spécialisée dans les mobilités autonomes. C'est une collègue que j'apprécie beaucoup. On est très complémentaires. Moi, je suis plutôt la communicante. Elle, c'est plutôt l'ingénieur, fan de MECA et on s'est dit qu'à nous deux, on allait faire une très belle équipe. On est complémentaires au niveau professionnel mais aussi au niveau personnel. On a des qualités complémentaires. Axelle, elle est très organisée. C'est une bonne gestionnaire. Moi, je suis plutôt la créative, enthousiaste. Donc, je pense qu'on va bien se entendre. Cette amitié sera soumise à rude épreuve pendant ces six jours de compétition. Le trajet se fera uniquement avec une carte et une boussole, sans téléphone ni GPS. Pendant que les véhicules se rechargeront, les équipages devront poursuivre leur route à pied dans les montagnes sur 10 km chaque jour. Un programme qui n'effraie pas les Yvelinoises. On espère être dans les trois meilleurs équipages, bien sûr, puisque ce sont les trois premiers qui seront récompensés. On est 12 équipages et bien sûr, on espère trouver les balises le plus rapidement possible puisque l'objectif, c'est de trouver des balises sur un parcours qui est tenu secret jusqu'au jour J. L'équipage recherche encore des sponsors pour pouvoir participer à l'épreuve. Elles espèrent boucler leur budget avant la fin mars. C'est la fin de cette émission. Très belle soirée sur TV78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada